J'ai choisi de vous inviter, de quoi être vivante en toute cette soirée de partage, de rencontres, de performances et d'ébats aussi à Tunis mais aussi dans six autres villes en Tunisie. Une nuit de liberté, d'engagement, d'idées à partager, de performances, d'idées à défendre également. Je souhaite en particulier dédier cette nuit des idées à la mémoire de la Tunisienne Guerre, de Nia Benneri qui vient de disparaître. Elle était avec nous sur cette scène, au début de ce mois d'ailleurs. Cette nuit des idées lui est dédiée à elle qui s'est embattue pour leur liberté. Alors je vais inviter Arthur H. à nous rejoindre, je vous souhaite une bonne lecture en sa compagnie. Et je remercie Colette Félousse qui sera avec lui à l'issue de cette lecture. Alors voilà, très belle soirée. Ensuite rejoignez-nous dans la courbe centrale. A tout à l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, on est très très heureux. Nicolas et moi, il est de Trente-Tunisie chez vous. Merci d'avoir été très très bien accueillis. Donc voilà, je suis fière et contente d'être là, à Tunis. Je vais vous raconter un bout d'histoire. D'abord, rendre hommage à mon éditrice, Colette Félousse. Parce qu'il se trouve que Colette est né à Venue de Paris, à Tunis. Donc quand elle était petite, elle était à l'école, à la cour d'école, à fait des bêtises dans la cour d'école. Et c'est elle qui m'a, à travers nos conversations, qui m'a convaincu d'écrire ce livre. Donc c'est vraiment le gros retour des ressources, autour, à l'origine des choses. Et ce livre parle d'une femme, et d'un jeune homme. La femme, c'est ma mère. Je vous raconte son histoire un peu, déjà pour vous donner envie d'acheter le coup. Et parce que je ne veux pas dire l'histoire de ma mère. Je vais lire mon histoire, pour laisser l'histoire de ma mère mystérieuse. En fait, c'était une jeune femme, issue d'un milieu populaire, ouvrier, en France, dans la pandémie de Paris. C'était un milieu qui était très strict, qui était très rigoureux, très strict. Et ma mère avait des envies de liberté. Elle avait envie, des envies de liberté en tant que jeune femme, mais aussi, tout simplement, en tant que quatre humains. Elle avait envie d'explorer, elle avait envie d'avoir un amoureux, elle avait envie de faire ce qu'elle avait envie de faire, même si elle ne savait pas ce qu'elle avait envie de faire. Or, dans son milieu, le chemin était tracé. Le chemin était tracé d'une certaine manière. On le décidait à sa place. Et on n'avait pas le droit de sortir de cette trace-là. On ne pouvait pas, quoi. Surtout qu'on était une femme. C'était interdit, en fait. Et elle, avec tout ce qu'elle avait à l'intérieur, ça vraiment s'est brouillonnait. Et à un moment, elle est devenue adolescente, désespérée, en fait. Parce qu'elle se sentait complètement coincée dans sa condition sociale, dont les rêves en faisaient à sa place. Elle n'avait pas le droit d'avoir ses propres rêves. C'était interdit. Principalement en tant que femme, mais même un homme, c'était presque pareil, c'était moins. Les hommes et les hommes étaient quand même plus libres. Les femmes, elles n'avaient vraiment pas de droit à rêver de fabriquer leur propre vie. Donc à un moment, la pression était tellement grande sur elle. Elle se sentait tellement étoufflée que le seul moyen de s'y donner avec cette pression, c'était de s'enfuir, en fait. Elle avait fait une fugue. Avec quelques amis à elle, du jour au lendemain, le jour de ses 18 ans, elle a quitté sa famille. C'était très, très douloureux. Elle aimait beaucoup son père. Sa mère m'a aimé beaucoup. Mais cet instinct de liberté a été plus fort que son amour de ses parents. On n'avait pas dit qu'elle s'est enfuie en Corse. Je raconte toute cette histoire que ma mère m'a racontée, que j'ai appris à connaître au fur et à mesure. Et de nombreuses années plus tard, son fils, moi-même, a aussi eu un désir de liberté. Et à un moment, je me suis enfuie aussi, je fusais aussi, pas pour les mêmes raisons, mais c'est un peu un bout de l'histoire que je vais vous raconter. C'est ma mère m'a racontée, qui vient dans le livre après, qui est beaucoup plus courte que le flux de ma mère. Voilà. Mère et fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis cessé sur un coup de tête de fréquenter mes deux seuls amis. Je m'assoyais loin d'eux, je ne m'en reparlais plus. Je séchais les cours plusieurs fois par semaine. J'avais également arrêté d'étudier, car avec une myope, sans savoir-là, je ne me distingue à jamais rien au tableau noir. Comme ma mère, 25 ans auparavant, j'avais la sensation de perdre un temps précieux. À l'aéroport, donc, j'ai appelé mon petit frère, et je lui ai confié une mission. Quand vous aurez passé la douane, tu demarras ce papier à votre père. Surtout pas avant. Tu attends bien qu'ils enregistrent tes bagages. J'ai un truc important à faire, ne m'attends pas. Merci mon frère, Valéra rappel. Ken, qui avait tout juste dix ans, est parti rejoindre ma troupe avec un air soucieux. Il m'avait espionné du voyage dans l'autocard, il m'a envoyé regarder ardemment la route. Dans sa croissance, il m'a été un habituel, un normal. Quand il a déplié le mot, et qu'il a vu le début de la première phrase, « J'ai bientôt le saison », il a immédiatement compris que j'allais m'enfuir. Je suis sorti normalement de l'aéroport. J'ai marché une bonne heure, au hasard. En prenant de petites routes, pour qu'il ne me retrouve pas. Puis j'ai attendu, caché dans un recoin, que le temps passe. Au milieu de la nuit, je suis revenu à l'aéroport. Les commerces étaient fermés, tout le monde était parti, l'endroit était désert. Je me suis allongé sur la bande et j'ai essayé de dormir. Le lendemain, j'ai pris un petit bus coloré pour retourner au village, où il y avait le bateau. Le diable entre ma mère et mon père, quand il est rentré à Paris, qui l'a appelé, a été très particulier. J'habitais chez ma mère, j'étais un adolescent enfermé, j'allais au lycée, j'étais pour la première fois de ma vie parti en vacances avec mon père. Contrairement à ma mère, il n'avait pas du tout l'habitude d'être frontal. « Allô, néné ? » « Oui, ça va bien, le voyage s'est très bien passé, c'était formidable. » « Arthur ? » « Arthur n'est pas avec moi, il est resté là-bas. » « Ah bon ? Mais pourquoi ? Il rentre quand ? » « Je ne sais pas. » « Mais il est où ? » « Je ne sais pas où il est. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il a quitté l'aéroport quand on enregistrait des bagages. » « Tu ne l'as pas attendu ? » « L'avion allait partir. » « Quoi ? » « Tu ne l'as pas cherché ? » « Non, on est monté dans l'avion et on a décollé. » « Mais, tu avais vu qu'il n'était pas avec vous ? » « Ouais, j'avais vu. » « Ken m'a donné un mot, ou Arthur explique sa fille. » « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » « Qu'il a bientôt 16 ans et qu'il doit vivre sa vie. » « Mais ce n'est pas possible. » « Tu es parti sans lui. » « Il est où maintenant ? » « Mais dis, je n'en sais rien. » « Mais Jacques, il a 15 ans, il est mineur. » « Il ne sait rien faire. » « Il n'a pas d'argent. » « Oui, ne t'inquiète pas. » « Ça va bien se passer. » « On finira bien par le retrouver. » « Mon père, qui avait déjà perdu beaucoup de points dans le passé, en a pris pour son grave. » « À l'aéroport, il avait été inquiet à lui aussi. » « Il était désemparé, complètement paniqué. » « Puis, il avait montré le mot à Coluche, qui voyageait avec nous. » « Quand on fut à cet âge-là, lui dit son ami, tout le monde faisait ça. » « Il fallait laisser le mot se débrouiller. » « C'était la vie. » « On n'allait pas commencer à le chercher partout. » « Il fallait lui faire confiance. » « J'ai bientôt 16 ans. » « Je dois commencer à vivre. » « Il faut absolument que je reste ici. » « Ne vous inquiétez surtout pas pour moi, Arthur. » « Le voyage avait bien commencé. » « Mon père avait un rêve. » « Acheter un bateau et partir à l'aventure. » « Il avait donc trouvé ce Thomas des années 30, blanc et lancé, une goélette harmonieuse. » « On avait attiré un bois de loupe et on était parti dans le sol même au soleil couchant, » « en vadrouille dans les îles d'Orethènes et mystérieuses. » « Jacques avait sorti ses vieilles guitares sèches et improvisait dans son style libre et fondasque, » « en regardant l'astre rouge pour que j'ai pas à l'air. » « On était heureux et excités comme le vrai pirate dos douces. » « Il y avait sa femme, leur fils Ken, Loan, la mère de Colin et moi. » « Les équipeurs étaient un corse basané, le visage crevé, un beau mec sec et musclé. » « Dans cette ville en île, mais tout aurait été merveilleux si le climat n'avait pas été aussi pendu entre Jacques et Nicolas. » « Elle était membreuse, parfois violente. » « La pire de toutes eut lieu un soir, dans un voyage paradisiaque, au milieu de nulle part, par une belle nuitienne. » « Les mots qui fusaient étaient des flèches empoisonnées, faites pour tuer. » « Elles étaient censées frayer le cœur pour laisser infuser un poison douloureux. » « Je ne peux plus dire, je t'aime, ne me demande pas pourquoi. » « Toi et moi ne sommes plus les mêmes, pourquoi l'amour vient et s'en va. » « Les voix étaient puissantes et malveillantes. » « Tout le monde se calme, mais personne dans l'exécuté du bateau ne pouvait fuir le cyclone. » « Comme ils avaient beaucoup de vocabulaire et d'endurance, que le stock de reproches était bien fourni, la querelle était interminable. » « Après de vraies accalmies, le feu reprenait toujours. » « L'incendie ne baissait jamais d'intensité. » « Mais après une dernière salve, sûrement un cours de munitions, Koyan a disparu dans sa cabine. » « Depuis longtemps, je m'étais réfugié à mon petit frère tout au bout du pont. » « On aurait aimé rentrer sous terre, mais on ne pouvait pas, car on était sur l'eau. » « Ken tremblait. » « Il était terrorisé. » « Et j'étais assez effrayé aussi. » « Mon père nous a rejoints, quand on pleurait longtemps ensemble. » « Puis, comme Jacques ne pouvait pas regagner sa couchette, on s'est allongés tous les trois sur le pont. » « La lune s'est levée. » « Elle était pleine, immense, évoluente. » « Mon seul clair de l'essent naturel. » « On voyait la côte sauvage avec ses cocotiers fantomatiques, presque comme mon père jour. » « J'avais mon père, mon frère, contre moi, et je tenais ma main de mon père. » « Je ne sais plus qui a dit que dormir sous la pleine lune pouvait rendre fou. » « Et je sais que ça nous a sérieusement impressionnés, mon frère, moi. » « La violence de la dispute nous avait déstabilisés. » « Et on était un peu fragiles. » « Je me rappelle à part où vraiment peur qu'on perde tous les trois la raison à cause de cette septaine lune. » « On s'endormiait là, bercé par la rouille, avec la petite vidéo contre la coque et le mât qui grinçait. » « Le matin, une aube diaphane nous a réveillés. » « Le voyage dans un vrai secours. » « Le voyage dans un vrai secours. » « On a aussi vécu de jolies aventures. » « On a mouillé au milieu de l'une part dans les îles vierges. » « Nous sommes rentrés dans une belle mystérieuse la nuit, en écoutant les dorses. » « Et je l'imaginais dans un roman de Joseph Conrad. » « On m'a même assuyé une tempête. » « Mon corps avait lutté toute la nuit pour ne pas s'échouer sur la côte. » « Pendant que j'essayais de dormir dans la cabine, la tête tapant joyeusement sur la paroi. » « Le matin, deux bateaux m'a brisé et découché sur la plage. » « Un jour, dans un coin perdu, sans habitation visible, » « un jeune rasta lumineux est sorti des cocotiers et une guitare à la main. » « Jacques est retourné sur le bateau chercher la sienne. » « J'improvisais un long jam. » « Un homme qui pouvait être douce, les écoutait attentivement avec un grand sourire. » « Une nuit, Jacques s'était méchamment envidré dans une discothèque. » « Pour m'aider à sortir de ce traitement, il s'appuyait sur moi pour marcher tout en fitupérant contre la bêtise et la musique épouvantable. » « J'ai trouvé la même chose et j'étais fier de fendre la foule en me soutenant. » « Deux poètes romaines, solidaires contre le mauvais discours. » « Le lendemain du faux retour, après la nuit à l'aéroport, j'ai donc pris un bus et je suis rentré à Belay. » « Je me suis mis sur le ponton et j'ai attendu que le Zodiac vienne à terre. » « Quand le skipper m'a vu, il a sérieusement foncé les sourcils. » « Mais qu'est-ce que tu fous là ? » « Je ne suis pas parti. » « Ton père est au courant. » « Ouais. » « Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je voudrais t'aider. » « Tu peux me prendre comme mousse. » « Un temps de réflexion. » « Allez, monte. » « Ma carrière de mousse a donc commencé. » « J'ai mis de l'enduit un peu partout, refus des peintures, préparé le petit déjeuner, fais la vaisselle, nettoyé le pont. » « J'aimais bien travailler, même si je n'étais pas très doué. » « Sur la plage, il y avait un minuscule boui-boui tenu par une grosse maman adorable. » « C'était une baraque en bois, deux tables. » « Une vieille sonneau qui passait tout le temps exodus de Bob Marais. » « On y allait le soir. » « C'est là que j'ai lu mon premier verre d'alcool et surtout que j'ai rencontré Isabelle. » « La maman faisait un petit punch terriblement simple et efficace. » « Le corps agricole, citron vert, sirop de calme. » « Évidemment, au bout du premier verre, ça pendait sec pour moi. » « La cabane devait dire que j'avais sur la plage. » « J'étais toujours piégé. » « L'air était chaud. » « J'entendais parfois les tambours au loin. » « Si je me sentais trop saoul, je n'avais qu'à faire quelques pas sur le sable » « Pour admirer la belle déesse où l'a peur la crée. » « L'écume scintillante sur la mer moire et les deux mornes obscures qui s'enfonçaient dans l'inconnu » « m'aidaient à reprendre mes esprits. » « Il avait une jeune femme, Isabelle, qui venait d'un coin. » « Elle était jolie, elle était blanche, elle avait 30 ans. » « Grâce à la magie de l'alcool, j'étais capable de lui parler. » « Avec une grande perspicacité à deviner que j'étais plus haut. » « Alors elle s'est donnée cette noble mission. » « Bien ici, aux joies de l'amour. » « Mon watame sexuel fut certainement délicieux, je m'en savais. » « J'en garde un souvenir diffus, flottant. » « Extase, paniqué dans une brune de rhum. » « Dispiration de soi, vos enviages sensuels. » « J'avais un ami aussi. » « Un jeune homme de 19 ans, originaire de l'air. » « Il s'appelait Évariste. » « Il m'avait pris sous sa protection. » « On s'entendait bien. » « On passait pas mal de temps ensemble. » « Il m'emmenait dans la forêt. » « On marchait longtemps sur des sentiers étroits. » « On parfumait de grandes fleurs tropicales. » « Jusqu'à des rivières cachées où l'on se rafraîchissait dans l'eau claire. » « Les baristes jouaient dans le groupe de Guokka. » « Les percussions traditionnelles du village. » « J'allais les voir à la nuit tombée. » « Les musiciens se mettaient autour d'un grand brasero. » « Ils jouaient pendant des heures. » « Des mélopées aussi mélancoliques qu'énergiques. » « Je reste dans un coin pour me faire ouvrir. » « Et je rêve assez en écoutant cette musique habitée et magnifique. » « Mon Paris-Boldaria était loin. » « Le lycée ne manquait pas trop. » « Au bout de dix jours, j'avais fini par écrire une lettre à ma mère pour lui expliquer ma fille. » « En fait, elle était terriblement inquiète et pensait sans cesse au pire. » « Pour elle, j'avais disparu des radars sans laisser de traces. » « Personne ne savait où j'étais. » « Parfois, je m'imaginais complètement désespéré, pendu au fond d'une mangrove. » « Ou bien blessé dans une crotte inaccessible avec la marée qui monte. » « Ou encore séquestré dans une cave par le trafic en drogue. » « Toujours des endroits où il serait impossible de me retrouver. » « Mon père ne l'avait plus jamais rappelé pour prendre ou donner de nouvelles. » « Ni pour savoir si on m'avait vu quelque part. » « Et ma mère était complètement seule, livrée à ses angoisses. » « Elle avait cherché de trouver tous les numéros du commissariat et des hôpitaux de Guadeloupe. » « Elle les avait appelés un par un. » « Vous n'auriez pas vu récemment un jeune homme solitaire un peu perdu ? » « Vous n'auriez pas à retrouver un cadavre d'adolescent ? » « Les réponses agacées et vraies étaient toujours négatives. » « Pas d'intermètes à l'époque. » « Les recherches étaient fastidieuses et onéreuses. » « Chère maman, 15 mars 1982. » « Tu sais maintenant que je ne suis pas monté dans l'avion pour parler. » « D'abord, pardonne-moi. » « Mais sache que je reviendrai bientôt. » « Et que j'étais engagé comme mousse dans le skipper du bateau. » « Et je me suis vu tel que je suis réellement. » « On a toujours tendance inconsciemment de se cacher notre état, de se protéger, de se mentir. » « Mais je me suis découvert agré. » « Je me croyais fort et lucide. » « Et je me suis aperçu que, malgré mes qualités, je suis vulnérable, fragile et timide. » « Parce que peu sûr de moi. » « Je n'ai pas envie de finir pour être complexe aussi enfantin qu'il estime. » « Or, la ville me pousse dans cet endroit-là. » « Je suis toujours obligé sur moi-même et je ne fous rien. » « Même si j'ai des joies, je me sens sur-angoissé. » « Quant au lycée, c'est une apathie complète. » « Et il y a longtemps que je n'y ai rien pris, sinon que le plan d'air et avoir le dos courbé. » « La ville empêche de s'épanouir et de devenir fort. » « Je ne veux pas quitter la France et la ville car ce sont ma racine. » « Et j'ai déjà du mal à mon passé. » « Mais je veux m'affermir afin de choisir moi-même la destinée et de ne point fléchir le monde de simples obstacles. » « C'est pourquoi j'ai décidé de rester sur le bateau. » « Le bateau, c'est fantastique. » « Tu dois toujours rester sur tes gardes, prendre tes responsabilités, être utile. » « Sur un bateau, les plus petites tâches sont aussi importantes que les grandes. » « Rien ne doit être laissé au hasard. » « Et je pense que c'est le meilleur enseignement dont j'ai besoin en ce moment. » « Je pense souvent à toi et à Maya. » « Et je ne voudrais pas que ça vous rende malheureuse car je dois le faire. » « Je marche toujours pieds nus et je sens qu'à force de nager, je me redresse le dos. » « J'ai beaucoup la nostalgie de chez nous, mais je sais que je rentrerai bientôt. » « Si j'aime la mer, je sens que je suis un talent, que j'ai besoin de la terre. » « J'espère que tu me comprends. » « Tu verras. » « Quand je rentrerai, on s'entendra mieux. » « Et on sera plus ensemble. » « Je t'écris là encore. » « Je vous embrasse très fort. » « Arthur. » « Surtout, ne t'allez pas. » « Le désir de fuite. » « L'illusion que tout sera nouveau. » « L'envie de toucher la vraie vie. » « Tout cela avait pris corps deux jours avant notre supposé retour. » « Cet après-midi là, on était tous montés à la maison de Coluche. » « Une belle villa en bois posée tout en haut du morne et ouverte sur la mer. » « Coluche était généreux et craignait plus que toute la solitude. » « La villa était donc habitée par toute une troupe d'amis, d'artistes, de suiveurs ou de gens désolés. » « Une grande fête se préparait pour le soir. » « Des gens s'activaient à faire le vide, à arranger des fleurs, à préparer des gâteaux. » « J'étais habitable sur la terrasse avec Jacques » « Quand la femme est arrivée avec deux assiettes remplies d'une belle omelette aux champignons. » « Il devait être dix-sept heures et si le soleil commençait à descendre, la chaleur était encore accablante. » « C'était le temps de la mangue et de l'ananas, pas celui de l'omelette. » « Je refusais bonnement et en insista. » « Mon père me fit un signe et finalement j'acceptais le plat. » « Je sentais qu'il se passait quelque chose de spécial, sans deviner quoi. » « Autour de moi, les gens souriaient comme s'ils venaient de me faire une farce savoureuse. » « C'était encore tout près du mouvement hippie. » « Où il était coutume de mettre du LSD dans le thé d'un ami, sans la première. » « Une surprise métaphysique qui pouvait mal tourner. » « C'est ce qui s'était passé ce jour-là. » « On m'avait fait agnogiter des champignons hallucinogènes qui poussaient là-bas, foison sur des pousses de hache. » « Pour me faire passer malgré moi une soirée initiatique. » « On me révèle un des stratagèmes avec des sourires de connuance. » « La nuit, ce rêve magique. » « L'étonnement passé, j'en fais plutôt heureux. » « Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. » « Mais j'étais prêt à fréquenter l'inconnu pour en ramener une saveur nouvelle. » « Pendant longtemps, rien ne se passait. » « Quand les gens arrivaient doucement, la lumière baissait. » « J'étais activé à une balustrade où j'appréciais le coucher de soleil avec Jacques. » « Et on ne parlait pas. » « On était bien. » « Mais la nuit tombe vite sous les tropiques. » « Et la fesse sombre d'un grand. » « Une nouvelle foule est arrivée, des gens excentriques qui parlaient fort. » « Les discussions à la musique se sont mélangées pour créer une sorte de brouhaha désharmonieux. » « Mes perceptions se devenaient beaucoup plus vives. » « Et quand j'observais la grande pièce où nous étions, elle semblait subtilement salement bière au rapetisé. » « On s'est regardé avec mon père et sans un mot, on a décidé de partir. » « Nous étions sur le point de vivre une expérience mystique et ce n'était pas compatible avec le bruit social. » « Nous sommes sortis de la maison comme deux sauvages qui regagnent enfin leur brousse après être restés trop longtemps dans une bourgade hostilive. » « On s'est avancé à l'orée du jardin. Il était immense. » « C'était un véritable domaine. » « L'année suivante, après le suicide de Patrick Dower, Coluche délaisserait sa maison. » « Elle se délabrerait puis subirait un incendie caractérale. » « Plus tard encore, sur les ruines, on construisait un grand parc botanique de toute beauté. » « Mais pour l'instant, le jardin était encore sauvage et nous semblait sans limite, tout offert à l'exploration. » « À la sortie de la villa, il y avait une année bordée de cocotiers somptuels. » « Saisis par cette flamboyance, on s'est arrêté pour jouer un mystère. » « La substance hallucinogène prenait progressivement le contrôle de la perception. » « Et le sommet des arbres semblait descendre envers nous puis remonter là au ciel dans une respiration harmonieuse et régulière. » « On pénétrait littéralement dans un plaie enchanté où tout onduait dans une sorte de pulsation originaire. » « Le monde entier était dans une continuelle transformation de couleur, de forme et de rythme. » « Nous avancions dans cette beauté troublante avec beaucoup de précaution et d'attention. » « Dans l'incertitude de partager un moment précieux. » « Puis on s'est enfoncé dans l'obscurité et les lumières de la villa disparaient. » « Jacques ouvrait le chemin et je marchais juste derrière lui, n'étendais pas dans les siens. » « Aucune idée n'est apparue avec force. » « Dans ma cervelle ouverte, tout était terriblement symbolique. » « Je demandais à mon père de s'arrêter et il se retournait face à moi. » « Je lui ai dit des mots simples. » « Je ne pourrais jamais trouver ma voie si je reste derrière toi, si je marche dans tes pas. » « Il faut que je suive ma propre route. » « Laisse-moi partir. » « Il y est tellement en silence. » « Il me regardait sans savoir quoi dire. » « Tout de belle, symbolique pour lui aussi. » « Ok. D'accord. » « Fais gaffe à toi. » « Puis il m'a laissé. » « Mais il y avait parti sans se retourner vers les bruits et la lumière de la fête. » « Je suis resté tout seul dans l'ombre. » « Et j'ai décidé d'explorer ce nouveau territoire qui n'appartenait plus qu'à moi. » « J'ai commencé à marcher. » « Mais je n'avais pas de chaussures. » « Et de grandes épines bizarres me piquaient les pieds. » « Dans la scellitude, cet univers pulsionnel, auparavant coloré et magique, est rapidement devenu inquiétant. » « Des craquences naturelles me faisaient tressaillir. » « Des souffles imperceptibles me frôlaient. » « Toute une vie invisible bruisait de la jungle opaque. » « Du coup, j'ai voulu retourner vers la vie et les gens, vers la sécurité et la chaleur. » « Mais je m'égarais dans le noir. » « Il n'y avait pas de chemin. » « J'avais peur de marcher sur un truc piquant. » « Alors j'avançais tout doucement, comme un animal effrayé qui est en danger, qui pouvait survenir à chaque instant. » « Je me suis senti isolé, vulnérable, sans défense ni protection. » « Ma boussole rationnelle, normale, était hors d'usage. » « Et je n'étais pas loin de la panique. » « Je me suis arrêté. » « J'ai respiré profondément. » « J'ai décidé de ne pas chanceler et de faire confiance à mon étoile. » « J'ai écouté autour de moi et j'ai perçu les rires et la musique au loin. » « Pas à pas, j'ai suivi cette clarification. » « J'ai enfin aperçu mes lueurs de la maison. » « Je n'étais pas si loin en vrai. » « Mais les distances étaient appognées par le dérèglement des sens. » « Chaque mètre parcouru était un monde en soi. » « Je m'en meinempsis enitié. » « Je ne sais pas auunal de la maison. » « Chateau et j'ai puissé nous en faire autant. » « Chaque mètre parcouru sont d'un monde présenté. » « Chaque mètre parcouru Renaissance » « Ma bouscrit sur le «aurus vine hier. » « Ma bousstation statement » « Ma bous journée. » « Ma de patience était là » C'est parti. ... 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 Et quand on l'enregistre, les gens se confient plus. Donc j'ai fait ce travail-là, j'ai enregistré ma mère, je lui ai posé des questions. Alors évidemment, les souvenirs remontent à la surface. Les souvenirs qu'on ne raconte pas, ils sont perdus dans l'océan de la mémoire, mais quand on se concentre sur eux, quand on demande l'effort de la mémoire, ils reviennent. Donc elle a plein de choses qui sont revenues au fur et à mesure. Elle a retrouvé les lettres qu'elle avait oubliées qu'elle avait. Mes grands-parents avaient gardé toutes les lettres de sa fugue, notamment cette lettre magnifique qu'elle a écrite le jour de ses égyptiens, le jour où elle s'est enfuie, qu'elle avait mise sous son oreiller. C'était très romanesque. Elle a mis ses lettres, se sont oreillées, elle a fabriqué une corde et à minuit, elle est au premier étage, elle a jeté la corde pour la fenêtre, elle a descendu. Ses amis l'attendaient, ils ont marché toute la nuit pour aller à la gare au matin. Ils ont pris le train pour Marseille, après ils ont pris le train pour Nice, et ensuite ils ont pris le bateau de Nice en Corse. C'est vraiment très romanesque. Et ensuite, déjà c'est une première étape de souvenir, d'interroger ma mère. Je conseille encore une fois d'enregistrer, si vous pouvez avec un petit enregistreur, les gens qu'on aime. C'est merveilleux tout simplement, et ça reste. Et ensuite il y a le travail de l'écriture, et ça c'est encore le travail dans l'écriture. Le temps n'existe plus. On est tous au quotidien prisonniers du temps. Le temps est là, il y a le matin, on travaille, après-midi, on monte, après, le temps défile comme ça. Mais il y a des moments dans la vie où on peut se libérer du temps. On peut se libérer du temps, et notamment connaître aussi mieux que moi, à travers l'écriture. Là on va explorer, vraiment, de manière très très fine, ces sentiments, ces souvenirs, ces émotions, son imagination. On va vraiment plonger à l'intérieur, et des images vont apparaître, et on va traduire ces images en mots, on va écrire ce qu'on voit, en fait, dans un premier temps. Donc ça c'est un temps d'attention, en fait, de solitude. J'ai énormément aimé ça, c'était vraiment pas sympa, parce que déjà je suis solitaire à la base. C'est vrai que j'avais un prétexte pour être seul, tranquille, dans un champ, avec les chevaux autour, les moutons, tout ça. Mais c'était pas très longtemps, au départ je suis parti deux semaines, après j'ai travaillé un petit mois, après je suis reparti une semaine tout seul. Mais ce temps-là, voilà, de vivre avec les émotions, essayer de ressentir ce que ma mère a vécu, par où elle est passée émotionnellement. Moi je suis pas ma mère, je suis pas une femme, je suis pas une femme des années 50, mais j'essaie de me mettre à sa place, de ressentir ce qu'elle a ressenti, de repasser par ce chemin, par toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit, où elle est descendue, dans le train, dans le bateau, après ils se sont cachés dans le maquis corse. Le maquis c'est sauvage, c'est super beau, il y a rien, il y a pas de magasin, il y a pas d'hôtel, il y a pas de maison, il y a rien. C'est juste la nature sauvage, ils se sont cachés, ils avaient peur des gendarmes, ils avaient peur de se faire arrêter, ils se sont cachés là un mois. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils se sont fait ensemble, comment ils se sont nourris. De temps en temps, il y avait un berger corse qui passait, qui leur donnait à s'en parler, qui leur donnait du fromage, du pain. C'est le genre de choses, tu sors de la dictature du temps, tu rentres à l'intérieur des sentiments, des émotions, et ça c'est vraiment le cadeau merveilleux de l'écriture en fait. Est-ce que votre mère qui a vécu un travail d'émancipation assez intéressant à travers cette aventure, avant-gardiste, je dirais aussi à son époque, c'était en 58, je crois que ça s'est passé. Est-ce que vous aussi, en écoutant votre mère vous racontez cette histoire-là, en étant votre mère quand même, avec tous ces détails-là qu'on vous trouve dans le livre, il y a eu en vous-même un travail d'émancipation par rapport à vous et par rapport à la femme aussi ? Je ne sais pas, il y a eu un travail de compréhension en fait de qui elle était en tout cas. Et comme j'ai dit, dommage, dommage à son courage, dommage à son essence, et puis aussi une reconnaissance chez ma mère et mon père aussi de ce goût de la liberté, parce qu'ils étaient tous les deux finalement d'un milieu très populaire. C'est des gens, vraiment leurs parents, c'est des gens très très simples, qui avaient des principes aussi assez rigides. Et voilà, dans l'évolution de l'humanité, il y a aussi des mutations en rond. On ne correspond pas toujours au milieu duquel on vient. Des fois c'est très bien, ça se passe très bien, une transmission, et puis des fois on est juste, on peut être aussi étranger dans sa propre famille, et ça se passe pour beaucoup de gens. Et là il y a eu une espèce de saut, de saut quantique. Dans cette époque-là, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, je commence là-dessus, c'est une femme qui a fait des recherches aussi, parce qu'à l'époque, quand une femme avait des idées comme ça, d'indépendance ou de liberté, ou voulait juste s'exprimer, on pouvait aussi la mettre à l'asile psychiatrique, on pouvait aussi le dire, ah ben, tu penses ça, donc t'es folle. Donc il faut qu'on te soigne, et donc on te met à l'hôpital. Et l'hôpital psychiatrique, ça ne rigolait pas, tu pouvais rester toute ta vie là-dedans, quoi. Ou on les mettait dans des... dans des scènes de prison pour adolescents très très durs, où, voilà, c'était pas, genre, exclume-toi, sois libre, rentre en rentre, c'était pas du tout ça, c'était... Tu dois rentrer dans le rang, et si tu veux pas rentrer dans le rang, on va te taper dessus jusqu'à temps que tu rentres en rentre. C'était plutôt ça. Et moi, je voudrais dire, justement, que pour un éditeur, une éditrice, travailler avec Arthur, ça a été extraordinaire, parce que, voilà, on propose un livre à quelqu'un, à un artiste, et quand on voit que ça répond, vous voyez, il y a une liberté, il y a eu vraiment quelque chose, un déclic, qui fait que l'écriture était, bon, était déjà là dans tes chansons, mais il y a eu un rapport au texte, à la prose, justement, à voir comment la phrase peut entraîner dans une recherche de se projeter comme ça dans sa mère. Moi, quand j'ai lu les fragments, à celle-là, par mon morceau, j'étais complètement étonnée, je me suis dit, mais c'est un écrivain, c'est un écrivain parce qu'il a compris que la langue vous menait très très loin et très profond dans ce que vous voulez ressentir, et en même temps, vous avez une distance aussi, vous voyez, et ça, tu l'as vraiment, tu as réussi à être à la fois elle, à être aussi le narrateur, qui a ce va-et-vient comme ça, entre l'urgence de dire, d'essayer de comprendre ce qu'elle ressentait, mais une maîtrise aussi du récit, et c'est quand même son premier livre, c'est ton premier livre, et moi, j'ai été vraiment très très heureuse, et on a vécu des moments très heureux, parce que c'était presque un cadeau qu'on se posait l'un l'autre. Justement, pour finir, alors, deux questions, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les livres, justement, que vous proposez, ces personnages auxquels vous faites appel, finalement, le livre d'Arthur H, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont en commun, d'ailleurs, je crois que je vous l'ai choisi aussi pour ça, parce que ce sont toujours des êtres rares, je trouve, parce que tout le monde, là, on se barre et on a tous une vie unique, mais ce sont des artistes, des écrivains, des gens qui ont mené tout seuls, vous voyez, depuis petit, ils ont décidé, ils ont tracé leur route tout seuls. Donc il y a le plésio aussi, j'ai commencé, j'ai ouvert la collection par le plésio, l'Africain, d'ailleurs, en temps en temps, tout à l'heure, il y avait des choses, c'est drôle, parce que d'un livre à l'autre, parfois, inconsciemment, comme ça, moi, je les connais tous par cœur, et je vois qu'il y a des images qui sont pareilles. Le plésio, quand il arrive en Afrique, pour la première fois, il va voir son père, pour la première fois, qu'il ne connaissait pas, sinon son père était médecin d'Afrique, donc il découvre à la fois son père et l'Afrique. Et il y a vraiment ces choses, comme quand tu es dans le jardin, et les épines à pieds nus, comme ça, qui sont dans l'Afrique, qui ressemblent, en tout cas. Ou alors, Nika Elferrier, le dernier de la collection qui s'appelle Scrabble aussi, qui se passe au Tchad, il y a toujours, dans cette collection, comme c'est un seul livre, on ne suit pas l'œuvre de quelqu'un, c'est un livre qui regarde tous les autres livres, tout ce qu'on a fait. Donc ce livre-là, il doit être nécessaire, il doit être brûlant, il doit dire la vérité, on ne peut pas se tromper. Et si je vois qu'un auteur, en écrivant le livre, commence à faire des manières, voilà, j'alerte. Non, j'alerte. Je ne dis pas, voilà, mais je dis, attention, il faut profiter de cette occasion et de ce livre pour être entier. C'est ça, la collection. Si vous n'avez pas dû être souvent alerté, en tout cas, je crois que c'est parti de manière très fluide. Pour résumer, donc pour finir, parce que la liberté, c'est la quête, en tout cas, que cherche votre mère dans ce livre, c'est aussi une liberté individuelle, une quête de soi que vous cherchez dans votre fugue. Finalement, il y a un apprentissage qui se fait, qui est peut-être plus important que la quête en elle-même. Qu'est-ce que vous a appris l'écriture de ce livre aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Plein de choses. Déjà, pour revenir à ce que Colette disait, c'est vrai que le travail avec l'éditeur qui s'était aussi une découverte, c'est vraiment très chouette. On a fait beaucoup de corrections ensemble. C'est un travail passionnant. Parce qu'un livre, c'est un travail solitaire, mais c'est aussi un travail collectif. Dans les corrections, tout ça, c'est vraiment un travail que j'ai beaucoup aimé parce qu'après, il y a, comme je disais tout à l'heure, la sonde qu'on lance à l'intérieur de soi et qu'on remonte. Mais il y a aussi après la musique du livre aussi, c'est-à-dire la musique des phrases qu'on travaille, le polissage des mots, le rythme. Après, pour moi, c'était un travail que j'ai apprécié. Moi, je me considère avant tout comme musicien. et là, dans l'écriture, l'écriture, les mots, c'est de la musique avant tout. C'est avant tout de la musique. Donc ça, j'ai eu un énorme plaisir aussi à apprendre, justement, à avoir une musique plus longue qu'une chanson. Même si des fois, j'écris des chansons assez longues, c'est quand même assez court. Un poème, les chansons, c'est des poèmes, ça évoque un monde, c'est évocateur. Là, de prendre le temps de rentrer à l'intérieur des choses, je pense que vraiment, on va essayer en tout cas de, parce qu'on ne rentre jamais vraiment à l'intérieur des choses, mais on va essayer de se rapprocher sur la longueur. Ça, l'écriture, le cinéma un petit peu, surtout l'écriture, parce que l'écriture, c'est vraiment le temps. Il y a des bouquins énormes. Si jamais on s'autorise à rentrer dans un livre, on rentre dans la pensée, dans la respiration de quelqu'un, c'est vraiment une communication très subtile entre deux personnes à distance. C'est à l'écriture. C'est quelqu'un qui livre, qui livre un style, un rythme, une musique, des sentiments, des émotions. Et quand on le lit, on reçoit cette information-là, on la traduit pour nous-mêmes. Mais c'est un dialogue qui finalement est quasiment le même que la musique. C'est-à-dire que c'est un langage humain complexe. C'est beau ce que vous dites. Et c'est tout à fait ça ce qu'on ressent. En tout cas, merci beaucoup Arthur H. Merci. Merci beaucoup Colette Félus. Je sais qu'on a rien tu as à la fin parce qu'il y a de belles choses aussi qui se passent. Oui, il y a de belles choses où il faut rester vivant. Il faut rester vivant et puis moi je les invite vivement à lire Fugue parce qu'il y a une chose très importante. Aujourd'hui, on ne peut pas fuguer de la même manière qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a un smartphone, il y a des nexos. C'est-à-dire qu'on peut nous géolocaliser à tout moment et dans ce moment-là, c'est très large. Je crois qu'il faut voyager à travers le livre pour le vivre. Après, ce n'est pas non plus l'apologie de la Fugue parce que je raconte aussi que la Fugue c'est quelque chose de la radicale. C'est quelque chose qui casse et c'est parfois nécessaire mais c'est aussi assez douloureux et c'est aussi assez illusoire parce qu'une fois qu'on a l'excitation de la Fugue de ce moment effectivement très important dans la vie de quelqu'un tu fais un acte radical tu prends une direction interdite et tu la prends vraiment. Donc ça c'est fort mais après la vie reprend ses droits et le quotidien et les difficultés ça ne résout pas du tout les difficultés de fond en fait. Ça amène un autre angle un autre regard qu'on peut prendre. Mais la montagne reste à escalader c'est la base. Merci merci beaucoup merci je crois qu'elle s'il y a je ne sais pas je crois qu'on n'a pas le temps pour quelques questions mais j'arrive pas à voir qu'il y a une question on ne va pas lire la salle si quelqu'un peut nous aider on va m'allumer la salle le livre est disponible auprès de la la maison du livre il y a un peu distant juste devant la gante sur Paris merci Merci. Merci.